Donc voilà, les joueurs sont là, ils sont prêts. On va commencer notre beau top 8 les amis. Jason qui est aussi un nouveau joueur au final, enfin c'est un nouveau joueur de sous-calibur 5. Il a eu 7 ans entre le 5 et le 6, mais en tout cas il a bien dosé depuis. Pour nous en tout cas. C'est toujours impressionnant de voir ces joueurs évoluer. Notre vision change au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus forts. En tout cas pensons très bien joué là de la part de skill qui poke et qui finit se rendent de manière assez safe. Voilà, très propre. Panto, le nouveau joueur qui a commencé il y a 9 ans. Pour l'instant en tout cas ça joue très propre du côté de skill qui continue. Attention là l'ouverture avec le wall. Il s'est bien protégé sur le 4-4-A. Oh, le 3-B bien stepé par Jason. Allez, la CE pour continuer le combo. Et, en plus ça va sur le mur. Ah, je ne m'y attendais pas. Et il a fait une seule petite erreur skill. Il a tenté un 3-B en mix-up. Il s'est pris un step et derrière, voilà, l'eau qu'ils aimaient, le lot et c'est fini. Un partout. Oh, bien joué ça. Attention là par contre, ça va être puni. Oh, ben voilà, punition directe avec la CE. Bon, ça va pas terminer mais t'as le mangame de relevé. Ouais. Alors, on peut tecker donc il va forcément peut-être faire un choix tech. Il fait un tech arrière. Du coup, ça fait whiffé le 2-B mais il était pas prêt pour whiff punish. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que les coups de Mitsu, notamment le 2-B, même s'il passe dans le vide comme ça, c'est très difficile de réagir. C'est un recovery très rapide. Et skill qui mène du coup 2-Rand à 1. Ah, Jason, il a par contre 2-B, là. Va falloir qu'il les utilise parce que là, il se retrouve bientôt à 30% vital. Il décide d'activer une sous-charge. Skill qui, du coup, le presse, veut pas le laisser utiliser. C'est quoi en sous-charge ? Ok, ça recule. La sous-charge est terminée. C'est bon pour skill, ça. Il trouve un counter et je crois que ça va tuer. Oui. Premier match pour skill. En tout cas, son Mitsu, hein, c'est toujours ultra carré, ultra punitif. Et c'est reparti. Bébé en counter. Voilà, ça va être encore puni. Jason qui, je trouve, est un peu greedy, là, en partant deux fois. Il se fait punir deux fois quasiment d'affilé le lot. Il s'est très vite replacé, hein. Tu as mis les micro-steps sur le côté. Il l'a remis contre le mur, on n'a rien de temps. Et les whiff punish, ça, c'est quelque chose que, justement, skill ne rate jamais, ou presque. Et c'est ce qui fait, je trouve, la différence des matchs de très, très haut niveau. Quand on voit des joueurs de très haut niveau s'affronter, skill, lui, il va pas rater ses whiff punish. Et des fois, ça va suffire à prendre les matchs. En tout cas, pour l'instant, c'est une domination complète de skill. Il a vraiment du mal, là, Jason, à approcher. Quel garde. Il prend rien. Skill. Oh, le whiff. Il a failli, il a failli punir ça, hein. Oh, il a préféré partir sur le 3B, ça paye. On vient jouer le step. Le step et le whiff punish. Bon, alors, après, whiff punish, c'est déjà beaucoup plus simple à faire. On pourrait être sûr de tuer, hein. Mais voilà, c'est important, hein, de... En compétition, c'est important de gagner son round. La finition. Attention, là, par contre, le mur, ça peut être compliqué pour Jason. Jason qui se retrouve encore avec deux barres, hein. Il a l'air... Il a l'air dépassé par les événements. Le wall, encore une fois, il n'a pas pu utiliser ces barres. Quel dommage, Jason. Il va mourir à 3-1, à 0, sans utilisation de barres de super. Franchement, on n'a que des persos variés, hein. Et ça évite les situations qu'on avait dans les anciens Souls, où on avait des jeux peut-être un peu plus carrés. Mais du coup, les joueurs, il n'y avait pas 15 millions de persos, en fait, pour gagner dans la méta. Et ça finissait toujours par les 3-4 persos dans les tournois. Ouais. Grosse ouverture, là, de Kiv. Qu'est-ce qu'il prend la punition I-12 de Yoshimitsu ? Ça va être compliqué, là, pour Guilu de revenir. Un dernier poke. Voilà. Un, deux, kick. Oh ! Euh, j'ai mon jeu qui a planté. Oh non, c'est fait virer ! Ça va être compliqué, là. Oh non, mais non. Kiv, il doit gagner le round. Et ensuite, on est reparti, comme tout à l'heure. Parce que ça s'est fait la coupure au moment du deuxième round, au début. Hum. Ça devrait aller vite, hein, avec les dégâts de Nightmare. On va réfléchir sur le saga. Allez, c'est parti ! Il voulait pas mourir comme ça. Mais c'est parti, les amis, on est reparti. C'est bon. Pas de déco. Ouais, il y a la choc qui passe. Un des défauts de Nightmare, n'oublions pas, c'est qu'il peut pas punir en 12 frames. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment absolument abuser contre lui. Toutes les attaques qui, d'habitude, sont punissables en 12 frames. Oh là là, quelle gestion de Kiv qui bat le R.E. ici. Voilà, enfin, une ouverture low de la part de Guilu. Le wall, ça va faire mal. Ouais, Guilu qui est bien là et qui retrouve le wall et ça va être un round pour lui. Mais, perfect ! Ouais, très dangereux, hein. Faire attention contre le mur, contre ce perso. Et c'est vrai que c'est le point fort, là, de la situation actuelle. C'est que Guilu est sur un stage quand même assez intéressant pour lui. Parce que Shimitsu a de très bon wall. Kiv qui décide d'activer sa sous-charge pour terminer ce round et il est bien parti pour. Oh, la GA, il a pas voulu chercher à comprendre. Ah ouais, mais... Tu fais des fâches chelou, oh, BOM, AGA dans la gueule. Yoshimitsu, c'est pas forcément un perso qui a beaucoup de facilité pour approcher. Du coup, il doit beaucoup d'hage guard. Il doit beaucoup d'hage step. Et c'est parfait pour lui mettre plein d'AGA. Voilà, bien joué ça. Putain, ça a fait mal ça. Et c'est 6K de dos. Kiv qui joue très safe, hein, toujours. Je passe bien déchoper. Et AGA derrière. Il faut faire attention, il faut pas bouger quand vous déchopez AGA. Ah, il est mal parti. Guilu, est-ce qu'il va pouvoir revenir ? Et le 2K. Oh, les 2K, il va bien. Ouais. T'as mis, t'imagines comment il serait fort, Nightmare, s'il avait son ancien 3K. Le mid. Je ne vais pas y penser. Déjà qu'il a 2K pour tuer, mais s'il avait 3K en plus. Oh là là, quelle horreur. Ouah, bien joué. Bonne fois qu'il le faisait, ce coup-là. Guilu a très bien réagi. Attention là, par contre, le mur du côté de Kiv, du coup, il essaie d'avancer Guilu. Et il se prend du coup tous les coups préventifs de Kiv qui bourre. Il a pris un counter sur son AGA. Il active sa sous-charge. Oh ! Oh, bien joué Guilu ! Ouais, bien joué. Voilà, un exemple de situation très intéressante contre Nightmare quand tu es au Shimizu. Ce coup-là, il est safe contre Nightmare parce qu'il est moins douce. Et comme il est plus anti-step, bah voilà, tu... Il y a des coups que tu peux abuser comme ça. Ouah, il aurait pu le sortir ! Finition A, c'était mieux. Oh, il est sort quand même ! Ok ! Alors là, j'ai pas compris, je crois que Kiv a voulu se taper du mauvais côté. En tout cas, il s'est relevé du côté du ring-out. Pas très bien joué de la part de Kiv. Attention, Kiv qui est en loose en braquette. Bah oui, c'est clair. Est-ce qu'il est Kiv en loose en braquette ? Bon, elle vient jouer là, il s'est complètement énervé. Il a dit, ok, je vais te faire prendre des choix. Bon, par contre là, il va falloir... Bah, Guilu, il faut qu'il pisse ses sous-chargents s'il veut gagner ce round. Oh, la chape qui passe ! C'est pas bon ça, ça peut aller vite ! Oh là là, Kiv qui va chercher le blood stun pour ring-out ! Oh, la sous-charge est activée, il a eu un backstep. Ah, ça va toucher quand même. Bien joué, attention, le AGA en prévente Kiv ! Ah, AB ! Le GE qui a été raté du côté de Kiv ! Oh, mais Hunter qui n'a pas été confirmé ! Et le 6-6-B qui traque. Oh, c'est compliqué là pour Guilu ! Oh, bah non, il n'a pas utilisé sa dernière barre. Il s'est fait AGA dans la tronche pour terminer. Dommage pour Guilu, franchement. Il y avait moyen de prendre ce match. Quand tu tombes dans le Z-24, c'est pas juste que tu as une deuxième vie. C'est que tu dois parcourir le chemin des enfers. C'est ça, il faut remonter. Tu dois faire deux fois plus de matchs. Tu dois affronter des bons joueurs. Ah, bah là, il y a des très bons joueurs. Qui ont eu aussi la malchance de tomber là-dedans. Pour l'instant, très bien joué. Là, des deux côtés, ça pôque beaucoup. On est déjà à 36, il reste 36 secondes. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup parlé des deux côtés. Ouais, ça pôque, ça joue en neutral. Et ça fait plaisir de voir Ganon D'Or jouer comme ça. Parce que c'était pas comme ça au début. Quand il a commencé. Ouais, il a fait finir sa fin. Et puis en mesure, on apprend. Et il joue de plus en plus safe. Il a fait un parcours shonen, Ganon. Il a été dans plein de pays pour jouer à Soul. Il était là au Japon. Il a joué à Singapour. Attention, il est en axe Asvel. Il repasse en Sword. Il préfère. Et il trouve le deux de l'une palite. Attention, axe. Axe l'eau bien bloquée. Ah non, bien bloquée par Raziel. Voilà, full punition avec le mix-up derrière. Sous le charge, directement utilisé par Ganon. Il l'a anticipé. Ouais. Ça par contre, tu ne pouvais pas. Ça, c'est quelque chose que Ganon D'Or, par contre, on ne le verra jamais faire. C'est oublier d'utiliser ses sous-charge. Oui, il utilise tout le temps ses sous-charge. Tout le temps, il y pense. En même temps, avec Asvel, c'est tellement fort. Oh, c'est compliqué là pour Ganon. Il faut vraiment qu'il le prenne, se rende. Il n'était pas loin. Oh, bien joué. Bien joué, le with Punish. Sous-toi, ce stade du round. Il fallait avoir les nerfs solides. Oui, je ne vois pas tout le monde. Bien réagir comme ça sur les strings de Voldo. Attention, on l'a bien entendu. Heureusement qu'il y a des walls, parce que sinon, c'est des ring-out à chaque fois. Oh, le Axe Law qui va aller chercher le mur en plus. Allez, dernier mangame, low mid. Et parce que le lot qui est lent, le lot décalé, du coup, ça a battu le G.I. De raser la razette, il s'était dit, je vais G.I. Parce qu'il va sûrement faire le 3 B ou le Axe Law. Je trouvais que c'est un bon choix de faire un lot décalé comme ça, super lent. Ça contre bien le G.I. Et ça lui permet de prendre l'avantage là, sur ce match. On ne se sentait pas forcément, mais le voilà. Oh, le WALL ! Oh, et le petit décalage, le 6-step avec le Weapon Art. 6. Ganondorf, inarrêtable. Le choix du stage qui... Oh là là, bien joué là ! Tu as envoyé une boule là tout de suite. Ah, déjà, moitié de barre, juste avec ce projectile. Oh, il a tellement bien parti là, Ganondorf. Attention, on prend deux counter. Ouais, il a mal... Oh, le lot. Ça ne va pas tuer parce que ça a été nerfé. Attention, le A pour terminer. Très safe. Il y a un nerf qui joue un Asvel quasiment tout le temps en sword. et qui se retrouve tout le temps en axe quand il faut, pour mettre des lots quand il faut. Je trouve vraiment que c'est très efficace de sa part. Voilà, encore en axe. Cette fois, il va trouver le 3B en counter. La shop qui est bien passée du coup. Oh, bien joué le saut sur le Weapon Art. Super bien joué de la part de Raziel. Qui commence à s'adapter complètement. Voilà, le 3B. Bien joué, les bons dégâts. Bien parti là, Raziel qui se trouve là. Ah, c'était léger comme punition. Il pensait que ça allait tuer avec un bébé maintenant. Et le saut B, voilà. Toujours faire des sauts contre Asvelax. Comme ça, au pire, au pire, vous ne faites pas launch. Si c'est un mythe. Et au mieux, vous sautez. Le axe low. Là, je suis à Prasé qui est super bien parti là, sur ce deuxième match. On le sentait en difficulté sur le premier round. Mais là, il est complètement unleashed. Avec le perfect. Ça envoie un beau message là. Il ne se laisse pas faire du tout. Très bien. Et c'est là où c'est compliqué, je trouve, pour les nouveaux joueurs. C'est-à-dire que... On pourrait se dire... Ouais, Ganondorf et tout. Bon, maintenant, voilà. Il a battu Kiv. Il a battu Skill. Il a battu truc. Il a l'air super fort et tout. Mais les anciens... Ceux qui font des top 8 tout le temps. Des top 4 tout le temps. Voir qui gagnent des tournois. Bah, dans ces situations là où on se fait mener finalement et tout. Bah, ils ont encore de la ressource. Et ça, c'est encore des choses à travailler. Il est en train de revenir. Tu vois, les plus jeunes joueurs, ils ont un côté aussi imprévisible. C'est vrai. C'est l'avantage. T'as la folie. C'est ça. C'est l'avantage. Ils ne disent pas ce qu'ils vont faire. Tu vois, par exemple là... Oh, attention au loulot qui va peut-être passer ! Et t'as le jeu aussi comme ça qui t'aide pas ! Oh ! Attention, mais non ! Quand je te dis la fougue ! Ouais, alors là, clairement, c'était un coup que j'aurais jamais vu. Et il l'a fait, c'est moins 20. Mais quand il reste 10 points de vie, de toute façon, tu t'en fous que ça soit moins 20. Tu t'en fous, complètement. Tu prends ton round. De sous-charge, de Raziel. Ça va être compliqué à gérer pour Ganon. En plus, il n'a pas de sous-charge. Bien joué ! L'auto-GI, le lot ! Et première sous-charge quasiment terminée pour Raziel. Il doit absolument gagner ce round pour être à 1. Ouais, mais ça va être compliqué, là, avec la choppe, le mindgame. La glissade ! La glissade qui va bien. En plus, il va rester une part de super. Non, là, franchement, ça va. Le Raziel, il s'est bien... Bien ressaisillant. Certes, les walls, ce n'est pas forcément l'idéal contre Asvel à cause du Axelot. Mais les regards, je trouve ça pire. Et là, on est sur un stage ouvert. Ouais. Et là, au moindre 2-2-B où il fait, c'est terminé. Oh, bien joué, ça. Raziel qui est puni correctement. Un peu piffé de la part de Ganon. Oh, la punition de Ganon qui n'a pas cherché le 2-2-B. Sinon, il l'aurait tué. Oh, ce n'est pas le darment qui est passé. Ok. Nature. Pas sûr. Bien joué. Le punish. Voilà, il va chercher le mid-safe. Ce qui lui permet, en plus, de garder une certaine trio. Parce qu'il y a deux coups. Pour l'instant, tout est bien géré de la part de Ganon. Attention. Last Dance qui est bien interrompu. Le log, hein, qui va le tuer à petit feu, là, on dirait. Il saute. Par contre, il se fait interrompre. Bien joué, le step. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais c'est vraiment incroyable. Oh, ce coup de snipe. Ok, mais ça, c'est typique pour le genre de truc. Effectivement, c'est pas prévisible. Ah, c'est imprévisible. Puis ça vole d'eau en face. Il y a des trucs improbables qui peuvent sortir. Comment c'est beau, mais il n'y a pas bien, là. Il n'y a pas de match, là, mine de rien. Il y a l'air endormi. Genre, il a l'impression que c'est un FT10. Ah, bien joué le run, sure. Ah, bien joué la shop. Il est en train de stocker ses barres, peut-être. Il pense qu'il peut gagner ce round sans utiliser ses barres. Il attend sûrement, je pense, d'être au moins à 30. Ah, non, c'est bon. Il vient d'utiliser la touche charge. Il a préféré attendre, donc au moins être à 50%. Mais qu'est-ce qu'il fait, je comprends rien. Ça ne va peut-être pas suffire. Mais non. En plus, c'est toujours sur le chat. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais Nani ? Je ne me souviens pas, en tout cas, avoir vu Raziel dominer Keeve ces derniers temps. En tout cas, réussir à le battre. Je me souviens qu'il l'avait battu dans les tout premiers tournois. Oui, c'est un match plutôt rare à voir, je pense. Parce qu'on a souvent vu Raziel contre Aels. Skill. Mais je ne me souviens pas avec Keeve. Je ne sais pas du tout comment il gère Nightmare. Oh là là, la GA qui est passée devant son nez. Oh, Keeve, il commence fort. Très agressif. Oui. Qui est très agressif, il va te charger de mix-up. Et voilà, déjà, demi-barre de prix. Et maintenant, il campe. Oh, le GI, bien joué. Ça rattrape bien. Les dégâts ne sont pas ouf, mais c'est normal. Il est allé chercher les dégâts garantis sur le GI. Oh, le 6BB qui a été whiffé. Il n'a pas très bien pris par Aziel. L'AGA. L'AGA, bien joué. Oh, bien joué le 2, interruption. C'est hyper chaud. Le 6-6K. C'était hyper chaud, ce premier round. C'est quand même impressionnant, je trouve, que tous les buffs qu'ils ont mis à Nightmare, notamment les buffs pour le rendre safe, etc. Au final, même si beaucoup de joueurs de Nightmare, à chaque fois que les buffs ont eu lieu, on dit non, mais ça c'est nul, ça ça sert à rien, ça sert à rien. Bah, Keeve, il les utilise à mort. Et ça permet vraiment de jouer de manière assez safe pour lui. Genre le glisser AB, souvent les gens disent que c'est pas terrible. Mais mine de rien, c'est quand même un mid qui va recover un peu plus vite que les autres options. Donc ça permet quand même de mieux gérer le risk-reward. Et je l'ai vu sur un match là où c'était Déus qui commentait, je l'ai vu même utiliser le coup, le dernier coup qu'il a reçu dans le dernier patch où les gens disent que ça sert vraiment à rien parce qu'il y a déjà AGA. Je crois que c'est K6 qui fait exactement la même chose qu'AGA, c'est juste que t'as pas besoin de faire AGA. Donc c'est quand même bien parce que tu rates pas ton AGA comme ça. T'as ton anti-step, I16. Je l'ai vu l'utiliser. Pour l'instant, Razel qui revient là. Il a pas envie de se faire hangout, donc il recule. Oh, il y a eu les flammes. Ça a essayé de faire une soulcharge. Ça joue très safe des deux côtés. Attention, counter-heat de 2A. Ah, c'est pas bon pour Razel, faut qu'il termine. Faut qu'il termine, se rende. Non, il réagit pas. Oh, bien joué. Trouve le... Oh, la CE ! Oh là là ! En plus, il n'y a pas beaucoup de vie pour Nightmare, donc ça va faire encore plus de dégâts. Il n'est pas mort, mais c'est trop... Trop dommage pour lui. Ouais. Aïe ! Oh, la Glissade ! Allez, là, Jeanne et Serge. Pour prendre ce round. C'est ça que j'aime bien dans le jeu de Raziel. C'est que dans les moments clutch, comme ça, il sort toujours les moves de ouf. Ouais, il est carré en temps normal, mais là, dans les moments clutch, c'est ça. Il est très clutch, je trouve. C'est vraiment un joueur... Sur les derniers coups, c'est jamais évident de le finir. Ouais, ça se regarde. Ouais, et il domine, hein. Il a raison. Il n'a pas besoin de prendre trop de risques, là, Raziel. Il est bien. Attention, par contre, la chope, bah oui. À force de mettre la garde, là, attention ! À force de mettre la garde, on se fait ouvrir. Voilà, la sous-charge, maintenant. Il va pouvoir taper un peu. Deux coups de d'air ! Pas de wiff punish. Oh, non ! Le retract ! Oh, non ! Ah, la chope de dos, non ! Ah, c'est tellement triste ! Il faudrait vraiment que les coups qui servent à wiff punish retraque uniquement en cas de wiff, quoi. Pas parce que l'adversaire step et appuie sur une touche, quoi. Parce que c'est vraiment... Il faut vraiment qu'il fasse la différence. Que là, le 6B de Nightmare, ça a vraiment été catastrophique. C'est quoi ce Voldo Daft Punk, là ? Il y a pas tout. Maxu, sur le chat, qui dit, je valide ce casse Covid-friendly, en plus. Daft Punk Voldo is here. Ouais, il en honneur à Daft Punk, là. Oh là là, double 3K, il nous invente des combos vidéo, là. Oh, bien puni. Et voilà, le... Le... Le CAB ! Les gens ne l'utilisent tellement pas assez, ce coup. Par contre, là, il s'est fait step et la punition. La punition encore. Oh, il est bien. Le Loup, bien déchoppé ! Bien, terminé. Et Raziel qui prend le lead. Wow, la barre de garde, par contre, elle tire la tronche déjà, là. Ça, ça va mal se finir sur la fin de ce match. Aïe, pas de wave punish. Une sous-charge très tôt, de la part de Keeve, c'est étonnant. Peut-être qu'il veut faire monter la barre de garde, je ne sais pas. En tout cas, il trouve deux ouvertures. Et ça lui a permis de revenir dans ce round. Allez, sous-charge activée. Ouais, des sous-charges très tôt, quand même. Des deux joueurs. Oh, elle a chouffé dedans. Oh, les dégâts ! Oh ! Bien joué, il va chercher. Ah, c'est bon, non ! La suite, c'est pas passé. Je pense que ça l'a surpris, même, d'avoir réussi ça. Ouais, et il était parti sur un launcher full damage, avec le 2B stun, là. Et ça, oui. La punition. Le lot qui passe bien, là ! Oh, le Létamite, de dos en plus de bons dégâts. Ça fait mal ! Ah ouais, là, elle a été bien rentabilisé. Bien rentabilisé son choix défensif. Alors, par contre, s'il réagit pas à 2-2-A, ça va mal se finir pour lui. Parce qu'à chaque fois, il prend 2-2-A, 2-2-A presse, là, à un moment, il faut qu'il mette des 2-A, là-dedans. Oh, bien joué ! Oh, la punition directe ! Ah ouais ! Il s'attendait ! Très dur à faire, en plus, ça en secoue. Ouais, il a dû travailler les... Oh, c'est le vertical qui tourne. Oh, combo, please ! Oh, ça va être chou, là, il s'est remis de face. Oh, il n'y a pas de whiff punition ! Oh, il n'y a pas grave ! Oh, c'est bien ! Oh, là, là, il faut avoir de la ressource pour gagner un rang d'après cette prise, un sale vertical, comme ça ! Oh, putain ! C'est un coup de cœur ! Ouah, raser les archi-chauds, là. Franchement, s'il kiffe le tue pas, ça va être compliqué, son dernier match. Il est en sous le chat, j'aime bien. Oh, il a flingué sa barre ! Du coup, Raziel est très bien, il est encore en sous le chat ! Oh, là, là, il trouve le 6-6-B ! Attention, attention, sur le terrain, on revient au cieux ! Oh, bien joué, le 3-B ! Et là, il reste un petit truc à terminer ! Oh, là, là, c'est tellement... Et bien joué, enfin... Et dash, 4-4... Ah, Raziel qui est complètement... Ah, là, il est complètement dominant, hein, sur ce match. Un partout ! Peut-être que Keeve, dans les derniers matchs, quand il est mené comme ça, il se dit, ok, je vais passer sur un style de jeu plus risqué, plus agressif. Et ça peut donner un parfait, comme il peut se faire complètement dominer, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, là. En tout cas, dernier match entre les deux, hein. C'était très, très serré. Il faut voir si il y aura une domination d'un des deux joueurs. Ça va être très serré encore. Il va jouer le 6-B. Pour l'instant, il est bien parti. Keeve, il faut qu'il fasse quelque chose contre le 2-2-A. C'est pas possible. Il va se faire tuer par ce coup, sinon. Voilà, Keeve qui va chercher les dégâts de garde. Oh, il est tellement bien, là, Keeve. Hop, voilà, il poke. Il va le tuer avec le 6-A. C'est dur pour Raziel, qui aime bien jouer en neutral. Là, il fait des petits dégâts, mais c'est rien par rapport aux prises de risque. Il peut prendre Nightmare. Mais après, en fait, souvent dans les match-up Voldo, Cervantes, Keeve, tous les persos, en fait, qui ont des bons push-back, le truc à pas faire, c'est perdre le lead à la vie, en fait. Si tu perds le lead à la vie, genre là, par exemple, il a perdu le lead à la vie. Après, c'est compliqué parce que c'est des persos qui ont du mal un peu à avancer et c'est des persos qui push-back. Donc, il est constamment en train d'essayer d'avancer. Il se prend des dégâts de garde en voulant avancer. Et il prend soit des hits, soit des dégâts de garde. Et du coup, il est pas bien. Est-ce qu'il va pouvoir revenir ? Par contre, s'il arrive à prendre le lead à la vie, ça va s'inverser. Oh, s'il embrouille. Attention, par contre, les deux ont pas beaucoup de lead. Dernier mindgame. Il a tenté une fois. Mais ce coup, il est trop bien en plus. C'est un anti-step. Anti-step. Tessi. Franchement, on a bien joué. Et Nightmare, c'est pas forcément le meilleur des punisseurs, sauf quand il est en NPS. Attention. Oh là là, bonne punition. Là, sous l'attaque derrière. Il reste en état de sous-charge. Là, il est bien. Oh, il a déchoppé. C'est du bon moment. Oh, bien joué de AGR. Ah, mon gars, t'es au sol. Mon gars, t'es au sol. Et les dégâts. Voilà, Nightmare est de retour. Et le AGA encore. Voilà, c'est compliqué d'avancer maintenant avec toute l'AGA. Aïe, aïe, aïe. Ils ont commencé tellement bien ce round. Il faut pas qu'on perde de lead à la vie. Et du coup, faut pas qu'il laisse Keeve rentrer dedans et mettre des mix-ups, en fait. C'est ce qui se passe. Il a pris beaucoup de dégâts. On vient jouer l'AGA et voilà. Le 6-6-B. Oh, c'est compliqué là pour... Il va devoir utiliser un sous-charge. Allez, Raziel, c'est maintenant qu'il faut revenir. Et là, j'ai encore la gueule encore une fois. Dès qu'il a essayé de s'approcher, ça va être très vieux. Il va se rapprocher une magie, Raziel, de la magie. Ce qui va le faire. Oh, la déjoune ! Oh, le 6-6-B. Et non, le 6-6-B. Please, onegaishimasu ! Onegaishimasu ! Onegaishimasu ! Oh, putain ! Ma prière ! Mais oui ! Bien joué ! Oh ! Merci, on remercie toutes les personnes. Merci, bon Dynamko ! Thank you ! Franchement, votre jeu, il déchire. Merci. Oh, putain ! Oh, putain ! En plus, pour voir ça ! En plus, pour voir ça ! Merci beaucoup ! On voulait voir ça ! C'est typique du style de jeu de Joe, je trouve. C'est que Joe, lui, il va sortir des trucs... Même Keef ne sort pas. Oh, le GI contre GI. Oh, il a bien fait GI, parce que c'est NTSC dans la gueule. Oh, non. Oh, il est tellement énervé, là, Joe ! Il est énervé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant, avec Contra-N, mais il est énervé. Ouf, bien joué, ça. Là, GA qui a été whiff et bien puni de la part de ce qu'il... Oh, là, il prend un 6-B. On va bien jouer. Le 2-Kick. Ils sont tous les deux à peu près à la même vie. Il utilise sa sous-charge, Joe ! Il va chercher les dégâts de garde, comme ça, au moins, il les a. Oh, il a tenté 2-step ! Il n'aurait peut-être pas dû tenter, là, avec si peu de vie. Oh ! Non, il a raté ! Il a raté ! Au moins, le 3-B, il attend jusqu'au dernier moment. Il a raté, Joe ! Et du coup, il laisse qu'il prend de se rendre. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour lui. Skill qui a tenté un 1-1. Ah, l'état lit, là, c'est pas passé de justesse. Bon, ça se regarde. Attention, le bordure ring. Oh, pas de punition sur le whiff. La barre de garde continue à monter du côté de skill. Mais skill qui continue à dominer son adversaire, là, avec des pocs. Voilà, une ouverture. Ça a l'air compliqué, là, pour Joe. Joe qui travaille la barre de garde, mais ça ne va pas servir de la péter, là, maintenant. Bon, là, il est à deux barres. La barre de garde clignote. Il a un moyen de comeback avec Nightmare. Il trouve une solution, là, avec le 6-B. Un deuxième 6-B. Attention, le mur ! Voilà, pas de risque du côté... Oh ! Ce whiff finish de 2-A ! Wouah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le Eric ! Non ! Ah, non, s'il perd là-dessus, franchement, ça serait très dommage pour lui. Et pour l'instant, c'est très mal parti pour... Non, il va... Il n'a plus de vie, Joe ! Oh, le 6-B-B, comme ça, la bonne distance contre skill ! Et 6-B, sorti de nulle part, et voilà. Deux rounds partout. Deux barres de sous-charge partout. On part avec AG à bien se TP. Là, c'est eux, en whiff finish. Ah, et l'eau qu'ils émettent. Ça se relève, ça se relève. Ça prend 4-A, pour l'instant. Attention, un seul ring-out, et ça peut être fini. Joe, pour l'instant, on va chercher les dégâts de barre de garde. Oh, bien joué ! Ça ne va pas suffire. Et bien joué. Le 6-B de trop. Ouais, il a sous-charge, il peut tout remonter, hein, Joe. Ouais, la dernière sous-charge de Joe, Joe, qui... Ah, bien joué, il entre. Eh, il n'a pas eu le temps de l'exploiter du tout. Ouais, skill qui a utilisé un coup interdit. Interdit de Mitsu. Ok, c'est bon, on est dans le match. J'ai eu peur que ça nous vire, mais c'est bon, on y est. Voilà, finition de A. Pour l'instant, skill qui arrive à tout biter. Ah, dommage, il n'a pas pu me dire, c'est de l'AGA. Wouah, le 6-6-B en counter. Passage en Night Terror. Voilà, ça va chercher les max. Le dégât, attention, il aurait pu confirmer avec le counter hit, là, et chercher le wall. Il ne l'a pas fait. Peut-être encore une erreur qui va lui coûter Joe. Mais il est bien parti, Joe. Déjà, premier rang, mais la garde, elle va péter. Ouais, la garde, elle pète bien. Mais il veut peut-être la garder, hein. Et c'est peut-être l'erreur qui va lui coûter cher. Là, il ne veut pas la péter. Ouais, mais il n'a pas besoin, voilà. Un petit lead. Oh, le 6-6-B comme ça. Heureusement, la punition est tout l'été, hein. Un peu gridier sur ces 6-6-B, mais bon, en même temps, des fois, il passe. C'est ce qui le rend imprévisible. Dommage qu'on est... Je ne sais pas s'il y avait Ventras dans le tournoi. Je ne l'ai pas vu. Oui, il était. Il était là. Oh, heureusement, la punition qui est passée. Une extrémisse. Eh, mais la garde, elle va sauter. Est-ce qu'il va prendre se rendre en pétant la garde ? Non, il tape. Skin ! Ah, mais non, il a été vraiment limité dans ses mouvements. Ouais, tu ne peux pas le tuer facilement comme ça. Super bien joué. Et c'est reparti. Les dégâts de barre de garde. Oh, le coup, le Terminator. Oh, le dropkick. Oh, nature pâture anti-backtache. What ? Ce truc de ouf. Oh, la barre de garde, encore une fois. Mais est-ce qu'il va avoir assez de vie, là, pour terminer ce match ? Oh, la CE, c'était sûr. Un backtaché comme ça. Ouais. Ça ne va pas tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comment va-t-il se relever ? Que va-t-il faire ce qu'il... Le choix décisif. Dash B. Tranquille. Skill qui a du coup son... On est d'accord, c'est un... Balle de match. Ouais. Et la barre de garde, toujours, qui ne veut toujours pas péter. Mais qui est là. Attention, le mur ! Combo mur. Encore le mur. Oh, il va chercher les dégâts de barre de garde. Il veut la péter et il veut prendre son round. Cette fois, il faut qu'il la pète. Et voilà. Super bien joué, là, de la part de Joe. Qui est allé chercher le coup pour aller péter. Oh, ça m'a touché ! Il va sous l'attaque, du coup, pour punir. Wouah, ça peut mal se finir pour ce qu'il a, cette erreur. Ouais. Oh, c'est reparti avec la barre de garde et le 6K qui passe en counter. Ça va faire mal. Ça aussi. Oh, ça fait mal. Ouais, il est en Shura Blade, ce qu'il... Oh, l'étalite ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il peut punir ! Non ! Il aurait dû faire la chape de dos. Oh, le rôle. Oh, c'est dommage, franchement. Oh, ça s'est joué à rien du tout. Ok, c'est parti. Losers The Semi Final. Avec le stage de Setsuka, encore une fois, cette fois, le jour. Wouah, il est parti avec K6. Et toujours un Kiv assez agressif en début de round. J'ai vraiment l'impression qu'il aime bien ce style de jeu. Essayer de prendre le Life Lead au début et après, il s'est campé avec Nightmare. Mais là, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Bon, il arrive quand même à prendre le Life Lead. Voilà, maintenant, il va pouvoir reculer peut-être un peu. Il prend le Wiff. Direct. L'auto-GI qui passe bien. Et il s'est éteint. Wouah, le... Il s'était baissé, pourtant. Et il s'est relevé juste au moment du lot. Ça, c'est joué à rien du tout. On est parti. Ça se regarde. Pour l'instant, Kiv joue défensif. C'est... Skill qui trouve deux ouvertures. L'eau, le Lethalite. Et là, on est revenu avec le mur. Oh non, quelle erreur. Attention, là. C'est les dégâts, ils peuvent aller vite des deux côtés. Ça y est, ça se retrouve au milieu du ring avec Kiv qui a gros lead avantage. Oh ! Ah, la Wiff. Ouais. Bon, Wiff, finish là de la part de skill encore une fois. Ah, qui Wiff. Pas de punition. Non ! Cette punition ! Sur le 2-kick. Sans pitié. C'était moins 14, mon gars. C'est la punition parfaite. Oh là là. Oh non ! Bien joué, bien bloqué de la part de Kiv. C'est ultra serré. Celui qui met le premier lot à gagner. Et encore, t'en vas aller damage à Rétius de Fondra. Qui va mettre le premier lot de 2-kick ? Ouais, peut-être que skill, tu sais pas. Mais sous l'attaque, comme ça, Wiff. Ah, il a craqué, Kiv. Il a craqué, Kiv. Il a craqué face à skill. Il a craqué. Il a eu un peu de... Il a eu un peu de folie en lui. Il a eu trop de folie en lui. Oh, attention. Là, J.A.K. a failli sortir. Oh, il est... Il est paralisé. Il est paralisé. Il a peur de sortir. Il est paralisé. Il joue tellement propre là, skill. Attention, on trouve l'ouverture. Le block stun. Il peut pas bouger. Oh, bien joué. Il a bien entendu. Bien off-finish de la part de skill. Skill qui gère parfaitement. Mauvaise punition de la part de Kiv. C'est du moins 20. Il aurait pu au moins mettre KB là en... On a été en recharge. Voilà, KB. Funt et le... Oh, la V.A. pour la punition. Et là, c'est skill qui a craqué. Tenter un... Un anti-rush. Et la punition directe. Ouah, la chope. C'est rare de voir, je trouve, skill chopé. Il a vu, je perds pas de temps. Sous-charge, hop. Il a dégâts de garde. Il ne sait pas quoi faire. Il s'approche du mur. Il s'approche du mur. Skill, attention. Mais le skill. Ah, ça touche pas le mur. Heureusement pour lui, ça. Oui. Skill qui revient. La sous-charge utilisée. Ouais. Ça va être chaud, là, pour Keeve. Même si... Et, par contre, c'est beaucoup mieux en sous-charge. Ouaii. Oh là là, mais les déplacements de skill, c'est incroyable. En plus, face à Knight qui a une allonge de poney, là, ça... C'est trop, là. Skill, il a des déplacements quasi parfaits tout le temps, tu vois. Et on n'est pas tous à pouvoir se déplacer comme ça. C'est super dur d'approcher Knight. Et même si tu te protèges bien, tu prends des dégâts en garde. Bien joué. Le B6 en counter. Voilà. La punition with finish de Keeve. Toujours au taquet, lui aussi. Si skill se déplace bien, Keeve, lui, par contre, ses AGA, ils sont meurtriers. Ça en rate très peu. Bien joué. Il va chercher le glisser AB. Il lui a retiré un petit 40 de vie, là. Oh, on a joué le whiff punish. Et step 3B. Un bon 70 de dégâts sur un whiff punish. On est bien. Wow. Bien joué, ça, de la part de skill sur le mur. Oh, il est paralysé, là. Keeve, il tente un 9K pour sortir du coin. Il y arrive. AGA pour repousser la stance. Bien joué. Le bai. Oh, le 1A qui passe en-dessus. Le létalit. Wow, skill, il est dans une autre dimension. Oh, le 2KB, il l'a fait. Keeve qui a anticipé le fait que skill n'allait pas lancer le deuxième coup. Et Keeve a essayé de taper dedans. Est-ce qu'il a lancé le deuxième coup ? Pour une fois qu'il a fait le 2KB. C'était ouf. Les mecs, ils sont dans une autre dimension. Ça y est, c'est reparti avec du 6BB. Il a le lead, là. Keeve. Il utilise sa sous-charge. Un peu tôt, je trouve. Ouais. Pas, pas, pas bien utiliser cette sous-charge. Elle a été pas... Oh, là, là. Elle est bloquée dans le coin. Skill, tu utilises la sienne. Oh, il est bien à la skill. 3BB. Et là, la chute. Et il trouve la chute. Oh, et il trouve le mythe pour terminer. Et franchement, on le disait, skill contre Nightmare, c'était chaud dans le patch. Mais là, on a l'impression qu'il est bien. Et limite, il a eu plus de mal contre Joe. Encore, c'est pas fini. Mais pour l'instant, en tout cas, il gère très bien. Euh, le Nightmare de Keeve. Avec 2-2-A. Bien bloqué. Voilà, allez, 2-A. C'est comme ça qu'il faut réagir à ce stance. Ah, skill qui est au taquet, sur toutes les réactions contre Nightmare. S'il y a bien quelqu'un qui fait tout proprement, c'est lui. Ah, il a raté la GA, Keeve. Ouais, il a raté le glissé BA. Oh, le mythe qui a raté. Ah, c'est chaud. C'est chaud, là. Keeve qui doit être désespéré, là. Il n'a pas de barre de super, ça va être très dur. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Eh, le kick, le nocule. Eh, tâche de 2K. Il avait tout intérêt à le faire. Je veux dire, il a toute sa vie. Il a toute sa vie. Même si Keeve, Reed, correctement, saute, il s'en foutait. Il avait tout intérêt à faire ça. Je pense qu'on peut s'adapter au format en ligne. Je veux dire, effectivement, c'est plus compliqué. Il y a des problèmes et peut-être que la compétition est un peu plus chaotique. Mais on peut faire des team battles, on peut faire des trucs. Il y a plein de manières de s'amuser en ligne en attendant que ça revienne. Je pense que cette année, je vais m'y remettre en ligne. Parce qu'il n'y a plus que ça. Bah, viens faire des team battles avec nous. Ouais, faudrait qu'on covoie ça. Enfin, voilà. On est sur la winner's final. On est reparti. C'est reparti. Avec pour l'instant... Très intéressant, utilisé par Aez. Qui est le seul à faire de ça. Une domination complète. Ouais, de Dael, Dael, qui a mis pas mal de poke. Là, par contre, il y a relation à Aezel qui revient. Et ça, ça va finir. Tira 1 pour ceux qui ne connaissent pas. Éventuellement, Scalibur. Scalibur qui possède, dans le sous-calibur 6, en tout cas, beaucoup de mécaniques individuelles au personnage. Avec toujours un petit gimmick, quoi. Mais Tira, c'est depuis que le perso est arrivé, Scalibur 3, elle peut donc changer d'humeur. C'est donc de l'humeur méchante à gentille. Et là, comme vous voyez, son indicateur violet, elle est en méchante. Donc, elle a accès à d'autres coups un peu plus forts, un peu plus risqués. Elle est en train de faire... Alors, elle peut pas changer... La particularité, c'est qu'elle peut pas changer d'humeur. C'est pas le joueur qui le fait. Donc, il y a des pourcentages sur les coups. Donc, c'est assez marrant à jouer. Et elle a des bonus si elle change plein de fois. Pour l'instant, une grosse domination là, avec la chope de dos, la chope de côté qui a été bien déchopée. Il y a deux barres, il serait temps de les utiliser, là, Ganon. C'est rare qu'il les oublie. Oui, c'est vrai, pour une fois, c'est rare. Mais peut-être qu'il est en... Ah, ben là, il va voir sa vie en jaune. Mais oui, en plus, c'est le dernier. C'est un peu tard, là. Voilà. Mais le bébé, pour terminer. C'est vrai que c'est... C'est étonnant de le voir oublier ses barres. Je me demande si c'est parce qu'il est pas en plein focus sur les personnalités de Tira. Au moins, quand t'es en tournée offline, tu vois, bon, t'es assise sur ta chaise. Tout ce qui peut t'arriver, c'est éventuellement que quelque chose tombe, te tombe sur la tête. On est reparti avec, pour l'instant, le jeu d'empoque des deux côtés. Voilà, ça a sauté par-dessus l'auto-GI. Ok. L'auto-GI bouclier. Wouah, attention, ça a tapé des deux côtés. C'est Asvel qui est passé. Il va chercher le B. Voilà, il est en axe. Il cherche le axe-lot. Pile-poil pour tuer. Voilà. Très bien joué. Oh, le DDB est bien trouvé. Voilà, ça rejoue. Asvel qui a une barre. Cannon qui va du coup... Attention. Oh, ça a whiffé, le FC3B. Ok. Bonne défense, là, pendant son canon. Il est choppé quasiment tout. Wouah, les auto-GI, mais ça fait tellement longtemps, je n'ai pas vu quelqu'un les utiliser comme ça. Attention, par contre, il n'y a plus beaucoup de vie, là, Canon, il ne va pas pouvoir tenir Aels qui joue très bien. Allez, passer en demi en plus. Oh, la chose qui passe bien. Oh, la chose qui passe bien. Ça fait tellement mal. Les choppé de côté, dans ce jeu, ils font toujours quand même un peu plus mal que les choppé en front. Et ça suffit souvent. C'est un choix que les gens oublisent souvent. Ah, le GI, l'Ethalit, trouvés. Ah, il y a eu le 4A, le surf. Le commit d'Aels. Oh, la sous-charge encore un peu tard de Ganon. Oh, il trouve le counter, bien joué. Il trouve le 6B ou 6B. Oh, ça a gratté tellement, regarde. Ça ne va pas tuer, c'est compliqué pour Ganon. Il a un, deux kicks, deux, mourir d'un jour, il trouve le 6B. Attention, les derniers mid-game, il fait le 3B. Oh, la sous-charge activée, là. Oh, là, c'est hyper chaud. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils n'ont plus de vie, tous les temps. Tout ça pour mourir avec A. Et surtout, il a gaspillé ses deux barres. Il a récupéré une. Ça va, mais après, c'est Asvel, il la récupère bien vite. Moi, je rappelle, c'est en FT3, pendant ce temps-là, il y a un 0 pour Aels. Aels qui a quasiment deux barres, donc il est quand même assez safe, là, sur sa balle de match. Oh, elle a puni. Ah, elle a puni, et là, ça fait mal. Elle a engloumi encore. Ah, il n'a pas puni d'habitude, il nous fait des CE comme ça. Ouais, d'habitude, il a toujours la petite CE au bon moment. Oh, ça fait mal, c'est en counter. Oh, tellement stylé, cette animation. Et encore une fois, au bord de la mort. Bon, là, Aels, il peut piffer n'importe quoi. Oh non ! Il peut faire trop. C'était quoi, ça ? Oh non, il a encore pris de ce 6-6-B en grattage. Bon, il a bien joué ça, le BB. Ah, il n'y a pas de confiance derrière. Et heureusement, le 2-B pour terminer. Ouais, le step mid, quand tu commences à friser contre elle, c'est pas bon. Tu te dis que, même si tu whiffes genre le coup le plus rapide du jeu, si l'adassar a stp, il va te tuer avec un coup rapide. Donc, ça limite quand même vachement le jeu. Donc, c'est important de la... D'utiliser sa sous-charge quand tu as au moins 30% de vie, quoi. Alors, bien sûr, si tu n'as plus le choix, bon, bah, tu la claques. Mais il aurait fallu la faire un peu plus tôt. Bien joué. Le 6-B. Il gère tellement bien la Aels, là. Attention, la shop qui passe ! Dernier man game ! Ah, il s'était baissé, c'est un jeu. Mais comment il fait pour mettre autant à décaler, comme ça ? C'est ouf ! J'ai joué avec le timing des joueurs. C'est ça, les gens se baissent et se relèvent, en fait. Il se relève, il le fait au moment où il se relève. J'ai joué. Il y a un luchte là. Ah, il a tenté de passer, voyez, il a tenté de changer d'humeur, là, avec ce coup de tête. Aels, mais il n'a pas réussi. Ah, quand pendant qu'elle s'est pris des coups, elle s'est transformée en gloomy. Et elle revient, je vous le dis. Ouf, se retracking. Et Ganon qui prend, là, qui revient complètement dans le match. Elle a sous l'attaque, elle passe en gloomy. Elle a déjà à 5 passages. Bon, ça va être compliqué quand même, il va falloir qu'il gagne, se rendre déjà. Oh, il a oublié le deuxième B. Ça va aller loin, c'est le passage. C'est ce qu'il va. Ah, il trouve le counter, Aels. Il a tenté un passage encore une fois. Attends, non, il prend le axe low, ça va aller sur le mur. Ah bah, non. Il a eu de la chance, là. Bien joué. La chope. Allez, le dernier poke pour terminer du côté d'Aels qui whip. Il whip, mais il n'y a pas de punition. Oh, il avait fait un coup sauté parce qu'il avait prévu ça. Ouais, c'était bien jeu, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être mis dessus. Voilà, il s'est bien protégé du lot. Et là, il est pas mal à Aels en vrai. Bon, il est mené, mais il a 6 passages en stance de validé. Il a une barre. Il gagne encore ce round, et il pourrait avoir le dernier round en coda. Et Asvel a surtout aucune barre, donc il y a clairement moyen de le faire. Voilà. Dommage, la punition est très légère. Ils avaient décidé de faire un 6B. Et ils jouent en joli, hein, pour l'instant. Ils ne jouent pas trop en gloomy. Le lot est passé, attention, là, par contre, c'est pas bon pour lui. Avec Ganon qui va peut-être pouvoir revenir dans ce match, là. Oh, il se fait gratter. Oh, la CE. Eh, c'est ce qu'on disait, hein. Et ouais, par contre, il n'y a pas eu de passage. Avec Passpanger ! Ah oui, il y a un petit passage, c'est vrai, après la CE, c'est comptabilisé. Donc, voilà, il y a cette transformation. Il en faut 8 ou 9, je ne sais plus, c'est 9, je crois. C'est 9. Ah, et le 4. Ah, le surf ! Il va peut-être pas en avoir besoin, là, avec les dégâts qu'il a fait en gloomy. Oh, le 4-1 qui passe. Et le 6B, il est resté. Et le surf, encore ! Oh, il est bien. Et c'est fait d'un Wii finish, c'est eux, ils gagnent. Ah ouais, il s'est fait découper, mixer, là, Ganon. Et il se retrouve à J'envoie plus de vie. Je sous-charge. Il sait plus quoi faire. Oh, non ! Encore, il oublie toujours les follow-up. Pourquoi ? En sous-le-charge, tu vois que le 3BB, il se l'était pris. Et là, le 6-1. Manque de versus, peut-être, contre le match-up. Allez, c'est la Losers Final, c'est parti. Oh, la punition max en plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a, mais je suis un peu griddite, ça part. C'est rare de le voir. Partir sur un lot comme ça. Voilà, il y a le petit lot. Est-ce qu'il est revenu, là, en termes de vie ? Attention, 3B, 3B, attention, 3A. Oh, bien joué ! Mais il a l'air tellement chaud, Ganon, là, sur ce match-up. Oh, bien joué ! Oh, ouais ! Il a l'air tellement, tellement in-point sur le match-up. Mitsu, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, là, là, il interrompt tout et tout. Oh, là, c'est tout puni ! Tout parfaitement en plus. Un qui est puni tout ! Oh, mais non, mais sur les deux KB, il les voit, il les punit. Arrêtez cet homme ! C'est la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux minutes, il se fait déboîter par... Oh, attends, par contre, attention ! Attention, ça revient, hein ! Oh, bien joué ! Tiens, byte ! Le G.I. derrière ! Il a essayé l'auto-G.I. Et puis, c'était bien joué, mais derrière, voilà, il s'est pas passé de peu. Il a failli faire un Doravna 0 pro comme on sait, après, il s'est fait mener direct par Skill. Archi chaud, voilà. Il joue bien plus agressif, là. Voilà, Skill qui s'est un petit peu adapté au timing. Ah, Skill, il s'impose davantage, ouais, clairement. Oh, la barre de garde, en plus, c'est rare de voir la barre de garde de ce match-up-là pour As-Ven. Il clignote. Wow, le Reversalage, c'est rare de voir ça. Oh, c'est chaud, le Reversalage, B contre B. Oh, qui va avoir le choix ? Il préfère pouter la garde. C'est un bon choix de la part de Ganon, parce que, voilà, les dégâts sont pas ouf, et puis ça lui permet au moins de récupérer sa barre de garde. Le revenir en neutral, en étant bien. Mais voilà, elle a pris une shop derrière, et elle a pris le dernier mindgame. Et il a ses deux barres. Compliqué quand même, là, on voit bien que Skill s'est bien adapté à partir du troisième round. Là, sous-charge de Skill. Avant celle de Ganon, il veut vraiment en finir. Oh, et ça sort ! Oh, on disait que ça commençait très bien, mais tu vois, la qualité d'adaptation de Skill, c'est incroyable. Ah, il a bien pressionté jusqu'au bout, en finition. Ouah, encore une fois, sur un B qui est puni, là. Je comprends pas trop ces choix-là, par contre. En tout cas, pour l'instant, bien partie de la part de Ganon. Oh, est-ce qu'il est revenu ? Oh là là, c'est un petit step qui est passé. Le lobby, il a pas commis de le deuxième, il a bien fait. Ah, l'auto-g bien joué. Et la punition sur le Weapon Art. Oh, c'était risqué, là. C'était pas évident de se baisser là-dessus, mais c'était un bon choix, parce que le 3B ne tuait pas non plus, en fait. Le 3B, il ne tuait pas. Ouah, bonne punition. 14 frames. Oh, il est bien, là. Pour le moment, Ganon, qui a réussi à retrouver un peu le rythme. Il a été greedy, là, il a balancé ça, comme ça. Oh, pif, nature-pature, c'est moins 20. Oh, la CE direct, après ça, et ça déterminera le grand. Ouais, ça, ça fait mal. Pour moi, là, par contre, il fait mal, il est pas de brusquer. Bon, c'est en FT3, mais c'est pas très bien parti, là, pour Ganon. Ah, il pourra même pas, enfin, même pas aller se coucher cette nuit, s'il perd, en se disant, j'ai battu ce qu'il devra se dire, je l'ai battu, mais il m'a battu. Allez, c'est pas fini, Ganon. Une sous-charge, Ganon. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Il a peut-être peur de se la faire bas et tu imagines peut-être qu'il y a beaucoup de matchs où il a dû se la faire bas. Là, c'était rentable. C'est foutu dans le coin tout seul. Oh, Mitsu qui claque sa sous-charge, c'est copiqué, là, va falloir se mettre en garde et c'est fini. Et le 2kb qui touche du bout de l'orteil. C'est fou, hein, dès qu'un perso claque une sous-charge, c'est respect. C'est un part de skill, quoi. Champion du monde. J'ai joué ça, le rôle à droite. Wouah, bien puni. Fusique roche, AB. Le commit de skill avec 3b qui est passé en counter, ça va pas suffire. Attention. Oh, le relevé b, le combo qui arrache la barre. Et la shop qui passe bien. Un petit dernier mindgame. Le bacon, c'est le bip. Ouais, il manque un peu d'idées, là. Ganon qui manque un peu d'idées. Bon, il trouve quand même la shop. Neutre. Avec le lot pas assez prêt pour launcher. Les nerfs d'Asvel qui se font ressentir, là, sur ce round. Oh, il est passé en dessous, en stance. Ah, bien joué. Le moment où il fait RE. Ok, il se prend ça, l'étalit. Et le 6b en counter. Un des meilleurs coups d'Asvel. Range de fou. I-14 quand il est en max. Voilà, pression sur le mur. Le RE, encore une fois. Ouais, pas passer la barre de garde. Il a décidé de bourrer, là, skill. Ah ouais, il s'est dit, je mène deux rounds, je mène deux matchs. Vas-y, je vais bourrer. Ça se trouve, ça va passer. Quelle agression. Il est pas tique. Oh, Ganon, c'est chaud. Un petit hit, et là, le week finish. Et voilà, le bag dash parfait de skill. Qui va lui donner l'opportunité d'avoir cette balle de match avec la CE, comme ça. Ouais, la CE avec juste, juste, juste Ganon qui veut s'équiper. Il veut juste s'équiper, il veut juste une arme. Eh ben non. Ça coûte cher. On oublie, on oublie ce défaut d'Azwell. Un petit peu bon, c'est pas un gros défaut. On tape. Avec tout ce qui est là, c'est bon. Ouais. Mais ça reste comme exploitable, surtout quand tu as une CE qui est 14. Oh, il est tellement... Ça va être dur. Bientôt plus de sous-charge. En plus, Mitsu, il y en a eu. J'ai cru qu'il allait punir par CE, encore une fois. Là, c'est... Voilà. Si c'est pas en week finish, c'est en punition de Bonnard. Eh oui. 3 à 0. Skill on fire. Il rigole plus. C'est complètement vengé de sa défaite. C'est vrai que, en temps normal, dans l'affiche normale, on voit Skill à Aels, on se dit bon, ça va être compliqué pour Aels. Mais il a deux vies. Allez, c'est parti. Premier match. Winners finals. Euh, merde, je me suis trompé. Grand finals. Grand finals. Je me suis trompé dans le titre. Allez, c'est parti. Skill will have to win two sets. Donc, Aels peut clairement le faire. On a bien joué, l'ouverture. Oh, il a pas trouvé les dégâts Max. Et Dieu sait que c'est important de finir un round contre Skip. Oh, il a pas tout le temps. Ouais, le week finish sur la shop a pas été trouvé, mais au moins avec un neutral BB, c'est passé. Ouais, derrière, Skill s'est baissé. Ça se regarde. C'est d'ailleurs extrêmement bon en neutral. Et en plus de ça, avec Aels, en fait, Aels, c'est le style de jeu qui joue sur les timings, le rythme du jeu. Et Skill, c'est le style du jeu qui fait pas trop d'erreurs. Donc, du coup, on a un match assez intéressant parce qu'ils vont beaucoup se regarder, en fait. Skill va pas faire trop d'erreurs. Et Aels va acheter de trouver le counter au moment où Skill décide de taper. Non, il prend ça, ça se passe pas très bien. Il a pas trouvé son counter, là, il a pris. Il y a un partout. Là, je suis bien déchoppé. Voilà, tout ça, c'est safe pour l'instant. Ça aussi. Oh, le 4-A, bien touché. Il se transforme en joli. Alors, là, par contre, il est repassé en joli. Oh, tout ça, parce que t'as voulu sauter. Fait un coup sauter, c'est dur. Ah, bah, après, il y a des entières dans le jeu. Ça fait mal. Tu connais ça, quand tu joues, tu lis, les entières. Ouais, oui, oui. Oh, bien joué ça, la feinte, la feinte. Quand il a pas beaucoup de vie, quand même, les deux, donc c'est pas évident. Ah, le 4-A-T-A-T-A-T-V avec la CE derrière ! Je savais même pas que c'était combo, moi. Et en plus, comme elle est en plus, et bien ça tue, t'as ce dernier hit qui fait mal. C'est pas mi d'anti-step, en plus ? Bah, 4-A, oui, si. Il me semble que c'est mi d'anti-step. Donc c'est ça qui est fort. Mi d'anti-step confirme avant CE pour terminer le match. Ah, il est bien. Il est pas working. On est bien. Bon, ça tente le 6-A, derrière ça va chercher le réaction trap. Oh, le 6-6-6 qui a été annulé. Réaction, je sais pas s'il a pu le faire en réaction ou s'il avait anticipé. Il a encore une barre skill. Archi chaud quand même, à Elz. Mais c'était quand même gratter, il prend un counter. Ça y est, est-ce qu'il est de retour là, sur ce round ? Il prend quand même bébé. Il clac, ça sous-charge. Qu'est-ce qu'il va faire ? Où il trouvera ? Ah, ok. Oh, la punition max ! Oh là là, 2, 1 à partout. Ah non, l'erreur de... L'erreur d'Aelz de balancer ça. Moins 18 contre skill. Non, jamais. C'est archi chaud. En plus, il a deux barres à Elz. Je serai lui, je les utiliserai assez rapidement, juste pour garder le life lead. Et il ne le fait pas. Et du coup, il va se retrouver à moins 40%. Voilà, première barre utilisée par Elz. Du coup, pour revenir, il trouve un premier lot. Il trouve le mid. Oh, il est complètement revenu. Oh là là, dommage, la slike n'est pas passé. Attention, il a une barre aussi skill qui trouve le... Oh, il en coda ! Il en coda, il trouve la chope. Ça va faire tellement meule. Un pixel, un petit mix-up. Un mix-up. Et voilà. Quel match. Ah, ça se voit que c'est une grande finale. Et en plus, elle a cette chope. Un déjoubable. Qu'il a fait à la fin pour essayer de gagner. Donc c'est très fort parce qu'une chope un déjoubable, au niveau, c'est très fort. Parce que tu peux rien faire. Il faut vite te baisser. Donc, vite te baisser au pif. Qu'est-ce qu'il y a très beau premier match ? Et c'est là qu'on voit une des forces de Tira. C'est aussi, si le match dure, si le match dure 5 rounds. Là, ça a duré jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu se transformer en Koda. En plus, au moment où il fallait. Tellement serré. Et ça a fait la différence. Et le 4A, il est high. On se pose la question. Merci d'avoir précisé sur le chat. Ok, ok. J'ai dû confondre avec un autre coup. Je crois que c'est 4-4A qui doit être mid. Il y a un coup qui est mid. Ah. Peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai été surpris. Parce que je pense que j'ai vu l'autre anime dans ma tête. Et je me suis dit, non, mais ça ne combo pas. C'est pas possible. Ah bon, neutral des deux. C'est dur de trouver une ouverture avec de gros dégâts. Là, c'est parfait. Et il trouve quand même le 3-3B skill qui est ultra bien parti là sur ce deuxième match. Il a le life lead. Donc c'est copiqué là pour AS d'avancer. Et il prend le lot. Et voilà, skill qui mène deux rangs d'assaut. En même pas deux minutes de jeu. Le backdash qui n'a pas été suffisant pour skill. Il a raté son 6 à puce B, je pense, c'est un U-finish. Ça a donné... Ah, Fukuiki, c'est barred. Il est trop concentré là sur le match. Mais il est déjà mené. Ouah, c'est où il finit chef. Et il va se retrouver dans le jaune. Et le 2K. Et le 6K. Il va utiliser ce type. Ah, il y a il y a le skill. Non, mais skill quand il est vénère, c'est un mode ultra instinct de folie là. Le 3R0, il était expéditif. Mais oui. Alors, on est à... Un partout. Un partout. Voilà, bon, il finit. Début avec Chop bien déchoppé. Pour l'instant, life lead de skill. Qui trouve encore un BB en counter. Un 6B aussi qui passe. Salut, très bien. Ça poke pour l'instant. Ça se regarde. Oh là là, ça joue très safe pour l'instant. Ça gratte, ça gratte. Attention à la stance. Oh, le CCSA. Il a refilé tous, je pense qu'il est bien joué. Il est resté en stance. Pour aller chercher justement le... Le WIF finish en stance. Très bien joué. Et il prend son premier round. Oh, il est passé en dessous du 4A justement. Avec le 1A. Et le 3B. Les talites. Ça va faire mal. On oublie que Mitsu a ça aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est une des forces. Une des grosses forces de Mitsu. C'est vrai qu'il ne le fait pas tant que ça. Surtout à haut niveau, les gens ne se baissent pas trop au pif. Et le voilà déjà de rendre à 0. Ouais, non mais là, il va reset. Ouais. Il est énervé. Il est en fire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça se regarde, ça se têpe. Et ça se baisse encore du côté... 2AS qui se retrouve en cas de 2BAR. Et qui va se retrouver encore dans le jaune. Et qui va se réveiller. Et qui va se dire, il est temps que j'appuie sur... Une sous-charge. Une sous-charge sous l'attaque. Non. Mais elle est ! Il veut neutral. Mais elle, elle est trop concentrée sur le neutral du coup. Elle a la relevé. Elle a la relevé. C'était juste. Ouais, il a pété. Ouais, mais c'est trop... C'est dommage parce que la sous-charge de Tyra, elle est tellement forte. Imagine maintenant, t'as tes ressources, mais en plus, tu joues Wang, tu dois regarder tes... Ah ouais, non, mais toi... Tes Nétalites... Ça, t'es dans un RPG. T'es dans un MMO. Et pendant l'instant, t'as ce coup qui t'agresse, tu vois. Et qui est dans tous les sens. Oui, oui. Trop de choses à prendre en compte. C'est juste impossible. T'es même plus dans le même jeu, en fait, que lui. Non, on va bien jouer, ça. La position du rôle VB. Il a le life lead, là, Elz. Skill qui reste patient pour l'instant. Il a trouvé juste le counter. Il trouve la choppe. Il chope beaucoup dans ce match. Oh, bien joué ! Oh, le 3B, les Nétalites ! Il se passe trop, Elz ! C'est souvent, là, qu'ils se font le 3B. Après, là, je veux dire... Il y avait raison à se baisser, parce que 1KB, ça tuait. Je crois. Je suis pas sûr, mais je pense que ça tuait. Ah, G contre G, la choppe, il passe bien. Aïe, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tenté un autre G, du coup, il prend la punition derrière. Encore, l'auto-g est magnifique ! Ah, non, mais là, skill, ça va être compliqué. Il faut l'arrêter. Allez, la punition avec le 4BP en just frame. Ça passe bien. Ouah, ça, c'est des dégâts qu'on veut voir. Oh ! Bon, je vois, il n'y a pas de wall. C'est bien joué ! Ah, il se prend le 2KB ! Utiliser le 4-4. Ah, là, à ce moment-là. Mid anti-step, pas d'embrouille. Et encore avec deux barres, hein, Else. Je pense qu'il joue à Soul 2. Oh, non, il s'est oublié. Bon, après, il a le life lead, là. Il n'a aucune raison d'utiliser ses barres, pour l'instant. Pour l'instant. Mais, si un wave punif, c'est eux, il faut le faire. C'est bien. On le surfe ! Mais oui ! Quand tu prends ça dans la gueule, alors que le mec est mené 2 round-off, il est fou ! Genre, ça fait simple, cette animation. Il est fou ! Aïe, ça va faire mal ! Oh, les dégâts ! Là, j'utiliserai une barre, par exemple. Ah, bah voilà, il t'a écouté. Allez, le wave punif, c'est engloumi. C'est pas... Ça va faire mal, ça va faire mal. Et en plus, il va avoir... Oh, si, ça fait bien mal ! Ouais, ouais, non, la CE de Tira, ça rigole pas, hein. Je sais pas, elle fait combien ? 90, 4... Mais non ! Ah non ! Et voilà ! C'est un reset ! Il a rendu la monnaie. 3 à 1. Tu fais des CE, moi aussi ! La mini, 14. Et voilà, le reset 3 à 0. Le reset 3 à 0. Ben, écoutez, maintenant, c'est le dernier et ultime. 7 entre les deux joueurs. C'est parti ! C'est fou, quand même, qu'à ce niveau de jeu, on puisse avoir encore, selon les matchs, des écarts aussi importants, des fois, de domination. Genre, si l'advers... À haut niveau, comme ça, même si t'es super fort, si tu t'adaptes pas, ou il y a un truc que t'as pas capté, ou tu fais pas bien, ben, tu vas prendre ton 3 à 0, tu vas dégager, quand même. Parce que là, pour l'instant, il trouve pas de solution, Els. C'est vrai que c'est dur, quand il se fait interrompre... Il se baise sur les shops, il se baise sur tout ce qu'il faut. Son rythme de jeu, là. Bon, là, il est un peu mieux. Mais il est très confiant, ce qu'il a. Très confiant. Là, il manque clairement quelque chose à varier du côté d'Als. Oh, le lot, il se fait tellement ouvrir la garde, aussi. Oh, bien joué. On va le VB trouver. Step 2, j'ai relevé B. Ça lui donne le lead. Là, maintenant, c'est skill qui devra prendre un peu plus de risques. Il a tenté un 2K, bien bloqué. Bon counter, là, il est bien parti, Els, là. Voilà. Dès qu'il a le life lead, s'il arrive derrière à faire prendre... à forcer skill à prendre des risques. Ça se passe beaucoup mieux. Et le voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu prendre un round. Ah, bien. Il l'a reculé au bon moment sur le deuxième hit. La punition avec CE. Comme elle est en jolie, elle va passer en bruni. Voilà, personnalité méchante et plus forte. Peut-être de bons dégâts. Et là, du coup, il a des coups un peu plus fort. Il va pouvoir les piffer. Oh là, il prend terre contre counter aussi. C'est fou. Eh, je ne sais pas. Ah non ! Il avait le lead au début du round. À quel moment ça a changé ? Il ne sait plus quoi faire. Il met des 2A parce qu'il a peur. Il a peur de perdre la prio. Ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait piffer des 3B, en fait. Ah, mais il se tape tellement bien. Ouais, je sais. C'est chaud. Oh, bah là, parce qu'il t'a écouté. Écoute, il lui a fait 3B mais ce n'était pas pour lui le conseil. Bien joué. Slide kick. La spéciale d'Aelz. Oh là, toutes les déchopses sont déchoppées. Ça travaille la barre de garde. Ça met tellement la pression. Ah non, mais ça a l'air compliqué, là. Pas d'ouverture à Aelz. Allez, utilise ta barre, Aelz, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Là, il faut utiliser. Il y a 2 barres. Oh, là, c'est eux dedans. Bonne punition. Non, mais il ne faut pas faire ce coup contre skill. Eh bien, oui, réaction, vous voyez. Dès qu'il y a punition avec la CE, ça y est. Skill trop fort, là. C'est dommage parce qu'on a eu un premier round extraordinaire avec un rendu ultra serré. Ça s'est joué au dernier coup et tout. Et après... On a eu un premier match extraordinaire, mais après, voilà. Pour l'instant, il a du mal, notre ami Aelz. Il trouve une solution. Aïe, aïe, aïe. Il continue avec ses 6-6. Ah, alors qu'il prend full puis niche dessus. Ok, là, ça frise un petit peu plus du côté de chez skill. Ouais, il est l'heureux maintenant. C'est ce que le match. Oh, bien. Là, on sent un petit changement du côté de chez skill, là. Un petit frise un peu plus en garde. Un peu moins confiant, là, sur ses pocs. C'est la première fois qu'on arrive aux 10 secondes. Un dernier mindgame. Ah, voilà, ça va être de sortir. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand tu mets ta garde, il termine quand même. Il pourrait juste attendre, mais il s'en fiche. Mais je sais pas si tu remarques aussi, ça, c'est vraiment... Je vois presque que skill faire ça. Je vois très peu de gens le faire et je pense que c'est une erreur. Les gens devraient le faire beaucoup plus souvent. Il aime bien poquer. Et même en hit stun, il va back dash. Genre, il va être à plus 4 ou plus 6. Il va back dash. Juste pour te faire whiffer ton bourrage, tu vois. C'est vrai. Nous, on pense toujours à garder l'avantage. Oh là là, mais skill on fire. Arrêtez cet homme. Et du coup, je suis même plus le score, là. Il y a toujours 1-0. Il y a 1 pour l'instant. Oui, oui, mais ça peut très vite aller 2 matchs à 0. Mais aller à health, il faut revenir. Il y a 2 barres encore ! Oh, la punition de shop. Ah, c'est chaud. Mais le meter ! Le meter ! Non, mais pas drôle ! Ça, ouais, même le jeu est contre toi. Les shops qui passent pas ! Mais, ils sous-chargeent quelque chose ! Les shops qui passent pas, elles veulent pas passer. Allez, le dernier hit. Un petit pixel restant, un petit mindgame. Oh, ça rage quand même. Ah, ouais, il utilise la barre. Ouais, il veut être sûr. Il veut garder son momentum. Il veut garder son momentum. S'il le bat, là, il garde son momentum. Ah, le 2KB, il a pas été péné ! Le rendre d'après va être beaucoup plus simple. Ah là 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 là. Au niveau du mental, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, là, pour Alice, de se dire, je vais revenir. Oh, c'est chaud. C'est le dernier match, les amis. Le match, il est en train de se cadenasser au fur et à mesure qu'on joue. Oh là là, il y a tout, ok, oui, je puis, je mets à chaque fois qu'il a choisi. C'est vrai qu'il appuie sur une touche, à Alice, c'est où il finit. Oh là là, il se fait bien battre sur les pieds. Un rat qui est passé, au moment du step, le 2KB qui passe bien. Mais des lots, à Alice, fait FC1A, fait des chops. Je sais que c'est dur, mais... Je sais pas, là. Allez, BB, 3A. Bien joué, là, ça poke bien. Il n'ose pas trop essayer de lui ouvrir la garde. Pour l'instant, il va chercher les dégâts garantis. Oh non, counter hit. Counter hit encore. Oh là là, il s'achope, par contre, du côté de skill. Il n'ose plus choper, en fait. Il était horrible. Il veut le 6-6 kick, le serve qui vient passer. Il y a un petit problème, c'est que j'ai l'impression que... Ahelz est terrorisé de choper parce qu'il a trop déchopper et il a trop puni. Et de l'autre côté, on a skill qui n'arrête pas de choper parce qu'elle ne se baisse pas. Enfin, elle ne se baisse plus. Oh là là, il a le temps de se taper et de faire wild stand d'une bée. Oh là, ça chope encore. Il a mis une pression. J'aimerais pas être à la place d'Ael, j'ai subi la pression de chez moi. En fait, il n'arrive pas trop à zoner Mitsu, en fait. Ah bah le step et le relevé B, c'est peut-être le dernier match, les amis. Balle de match. C'est pire que ça, il a fait step 2G, donc il battait les deux options. Mais les barres ! Les barres, on en vient toujours à cette conclusion, les barres, voilà. Mais on passe en plus, pif. Mais on passe en ton pif, on passe en tes barres. La sous-charge qui se passe. Il y a encore une barre à utiliser pendant le backdash, il s'est pris le 6B. Oh non, ça va être compliqué là, deux de kick. Il pif une dernière fois. Utilise ta sous-charge. Quelque chose, il était au corps à corps, tu pouvais le faire. Arrgh ! Non ! Attention ! Le cataphe, bien trouvé ! Dieu est intervenu sur le skin. Dieu, mais Kamisama est intervenu pour que tu puisses au moins utiliser ta barre. Alors, s'il te plaît, Aels, écoute-nous. Même Bouddha a eu pitié de lui. Ah, voilà, la sous-l'attaque. Oh, t'as vu l'animation du 3B, la sous-charge, deux skins. Allez, Aels. Allez, c'est le moment de revenir. T'as encore un peu de sous-charge. Non, le 2KB. Ça va être compliqué là. En plus, il est en coda. Non, il est revenu en joli. Allez. Ah, ça a l'air compliqué. Ah, ça termine en plus par la CE. Satirac était en coda. C'est dommage. Il y avait vraiment de quoi faire une remontée dessus. Impressionnant de la part de skill. En tout cas, quelle domination. Ça allait un peu mieux sur ce dernier match, quand même. C'était un peu plus serré, ce dernier match. C'est le gros GG. 3 à 0. Sur ce dernier set. Beat by 6, non ? Bah ouais, en fait. Je crois que Aels a juste mis le premier match. Ouais, c'est ça. Et ensuite, skill a fait un beat by 6. 6 matchs d'affilée. Donc, le gros GG à skill. Skill qui remporte, c'est Kine Cup. Qui remporte le cash prize. Avec l'écran Predator. Donc, un grand merci à eux pour ce cadeau. Un écran Predator d'une valeur de 300 euros. Et puis, moi, j'avais investi 300 euros de ma popoche pour le cash prize du top 3. Donc, on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada